Dans cette vidéo, nous allons voir la formule en probabilité liant union et intersection. On lance un dééquilibré à six faces. On note les événements A, le numéro obtenu est un multiple de 3. B, le numéro obtenu est entre 2 et 5. On représente cela à l'aide d'un diagramme de Venn. Omega est l'ensemble de toutes les possibilités. On note A, l'événement, le numéro obtenu est un multiple de 3. C'est soit 3, soit 6 comme possibilité. On rajoute l'événement B, le numéro obtenu est entre 2 et 5. On a 2, 3, 4 ou 5. On remarque que 3 est dans l'événement A et l'événement B. 3 est un multiple de 3 et c'est également entre 2 et 5. L'intersection entre les deux est seulement l'issue 3. On va calculer la probabilité de l'événement A. Le numéro obtenu est un multiple de 3. Je lance un dé qui a la probabilité que le numéro obtenu est un multiple de 3. C'est soit 3, soit 6. On a deux possibilités sur 6, donc 2 sur 6, ce qui fait 1 tiers. Même chose, on calcule la probabilité de 2B. Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro entre 2 et 5 ? Donc on a 4 possibilités, 4 sur 6, ce qui fait 2 tiers. Donc ensuite, on calcule la probabilité de l'intersection, un peu de A inter B. Quelle est la probabilité que le numéro obtenu est un multiple de 3 et en même temps un numéro entre 2 et 5 ? Donc on n'a qu'une seule possibilité, on le voit bien dans le diagramme, c'est 3. Et donc du coup, la probabilité de A inter B, c'est égal à 1 chance sur 6. Et la probabilité de la réunion, A union B, c'est quoi le A union B ? Ça va vous éviter que l'événement A ou bien l'événement B, ou bien éventuellement les deux se réalisent. Donc du coup, on a 5 possibilités, 5 sur 6, donc 5 sixièmes. Donc maintenant, on va calculer P de A inter B plus P de A union B. Donc 1 sixième plus 5 sixièmes, ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Même chose, on calcule P de A plus P de B. P de A, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 1 tiers. P de B, c'est 2 tiers. Et j'additionne ça, ce qui donne 1. Donc on remarque que P de A inter B plus P de A union B est égal à P de A plus P de B. Et on va pouvoir généraliser. Donc cette formule est toujours vraie. Donc soit A et B, deux événements. Alors P de A union B plus P de A inter B est égal à P de A plus P de B.